Gisèle est là, Gisèle a été poule, Gisèle est dans la place, il est donc temps de se faire un petit guide à chaud comme à chaque sortie de l'imité. On y va tout de suite ! Alors en toute transparence, j'ai quasiment pas joué le perso pour le moment, on va donc refaire un point sur son kit et on va regarder un peu qu'est ce qu'on peut en faire de cette espèce de petite saleté, pour pas dire saloperie, saloperie. On est sur un support marque force légion funeste. Pour rappel, elle est sur la bannière miraculeuse, c'est un personnage limité, ce qui veut dire que pour avoir des exclus, il faut avoir des exemplaires complémentaires du personnage, les yeux ne fonctionnent pas et comme les derniers limités, la prochaine fois qu'on la retrouvera peut-être hors coffre à 100 balles, ce sera dans 11 mois si on reprend l'exemple de Jack and Roll. Donc si vous ne l'avez pas pendant les deux semaines de la bannière miraculeuse, il va falloir être patient et c'est important de le rappeler. On a une attaque de base, fait 120% de dégâts d'attaque et 120% de dégâts de poison à un ennemi avec 60% de chance d'appliquer un cumul de poison effroi pendant deux tours, rafraîchir ensuite la durée de tous les poisons de la cible. Ok, poison effroi, on verra sur le passif. Deuxième compétence, lance une attaque de trois séquences infusion chacune, 60% dégâts d'attaque de poison à tous les ennemis, chaque séquence à 40% de chance d'appliquer un cumul de poison d'effroi pendant deux tours. Quand tous les alliés ont agi pour une fois au moins, Gisèle lance aussi un pack de l'effroi, donc cette attaque, une fois réduisant le compteur de tours de tous les ennemis de 10%, les tours d'action sont ensuite nouveaux comptés à partir de zéro. Ce qui veut dire qu'elle lancera à la fin du tour de tous vos alliés, elle le fera à chaque fin de tour de tous vos alliés. Là c'est plutôt pas mal parce que ça va permettre mine de rien de faire trois séquences à tous les ennemis pour leur mettre pas mal de poison. Ça c'est gratos quoi, c'est gratos. Profitons-en. Son passif. Elle est immunisée contre tous les effets de réduction de compteur de tours. Chaque fois que Gisèle applique poison effroi, elle applique aussi un cumul d'encercellement pendant deux tours. Poison effroi chaque tour avant la phase d'action. La cible subit des dégâts équivalents à 50% de l'attaque de Gisèle. Ses dégâts sont considérés comme des dégâts de poison, ce qui veut dire que ça ignorera la def, mais ne sont pas pris en compte pour la limite de cumulax de poison. Max de 10 cumuls. Donc elle peut avoir du poison et le poison de l'effroi. Max 10 cumuls affectés par les bonus de dégâts de compétences et ignore l'immunité aux dégâts. Donc ça, ça peut être cool pour tuer ceux qui sont invulnérables. Réduit les dégâts infligés par la cible affectée par poison de l'effroi de 30% et cet effet peut être cumulé avec le poison. Donc ça permet directement de réduire à 30% dès qu'il y a un seul cumul, j'ai l'impression. C'est comme ça que je l'entends. En sorcellement, chaque cumul réduit la maîtrise du porteur de 6% et ses dégâts crit de 6%. Ça augmente avec les scrolls. Juste, en sorcellement, est-ce qu'on connaît le nombre de stack max ? Pour moi, c'est non. Ça me saoule, ça. Ok, bon, on va essayer de comprendre combien d'en sorcellement on peut avoir au max. Possiblement, sur les boss, ça peut être hyper fort si on peut avoir plein de stack. Ulti. Confère à tous les alliés hausse d'attaque 2 pendant 2 tours, donc 40% d'attaque en plus. Lance ensuite une attaque de 11 séquences de dégâts sur les ennemis. Chacune des 10 premières séquences afflige 80% de dégâts d'attaque de poison à un ennemi aléatoire, ciblant en priorité des cibles des ennemis différents. Et la dernière séquence afflige 80% de dégâts de poison à tous les ennemis. Chaque séquence a 60% de chance d'appliquer un cumul de poison d'effroi pendant 2 tours. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on va pouvoir mettre beaucoup de poison d'effroi, surtout s'il y a un seul target, il prendra les 10 stacks directs. Et au pire des cas, s'il y a une vague et que tout le monde n'est pas mort, ils prendront tous un poison d'effroi à la fin, vu que ça touche tout le monde. Avec 60% de chance, bien sûr, mais on va faire en sorte que ça le proc à chaque fois. Quand la main de la hantise à l'ulti est lancée, les cibles portant 3 cumuls ou plus de poison d'effroi ont aussi 30% de chance de subir une retournissement pendant 1 tour. Donc ça, c'est cool, ça va faire un hard control sur cet ulti. Quand la main de la hantise inflige des dégâts au boss, augmente les dégâts infligés de 20% pour chaque cumul de poison affectant le boss. Pour un max de 400%, ça va potentiellement faire énormément de dégâts, vu qu'on va avoir les poisons, les poisons de l'effroi, les deux cumulés. Il a déjà été remonté que poison et poison de l'effroi avaient la même icône, ça va être modifié, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant, on ne sait pas trop qu'il y a quoi pour le moment. Donc là, on a un outil qui met une grosse face de sauce, un buff, et en plus un stun possible, donc vraiment on fait beaucoup de choses. Ça, c'est sans exclu, il y a beaucoup de choses, sans exclu déjà. On arrive sur ce qu'on appelle un petit peu la saison 3 des limités, c'est donc le troisième limité d'Halloween, et c'est le premier limité de cette saison qui fait visiblement très mal. C'est quelque chose qu'on va essayer de découvrir un peu plus en l'arrodant, mais on voit bien au niveau du kit, ça blaste dans tous les sens, ça rajoute des dégâts, ça baisse les dégâts, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Les exclus. Exclus 1. Quand un combat commence, confère à Gisèle 0.5% de coups à effet en plus par palier de 1% de maîtrise qu'elle porte pour un max de 120%. Donc si c'est 120% et qu'elle gagne 0.5% pour 1%, elle pourrait avoir 60% de coups à effet grâce à sa maîtrise, ce qui est franchement bien, parce que ça veut dire qu'on ne va pas être obligé de trop chercher du coup à effet, alors que généralement le poison c'est quelque chose dont on a besoin. Chaque fois que Gisèle applique un cumul d'un debuff à l'ennemi ou qu'un ennemi dissipe un cumul d'un debuff, Gisèle dissipe aussi un cumul d'un buff de l'ennemi. Donc s'il se dispel, on enlève aussi un buff. Gisèle augmente la réduction des dégâts de compétences de 10% pour chaque ennemi affecté par ensorcellement. Ensorcellement qu'elle met à chaque fois qu'il récupère un poison. Je ne sais plus le nom. Dans ma tête c'est poison flétri, poison des fois. Ok, exclue 2. Quand on poison des fois inflige des dégâts, Gisèle convertit 100% des dégâts infligés en PV, donc elle se soigne. Réduit l'ERC de toutes les composantes de Gisèle de 1 tour par palier de 10 cumuls de poisons impliqués par les alliés. Par les alliés, ça veut dire par elle également. Et pour rappel, elle fout 11 attaques, donc là elle s'autorise si elle met 11 poisons. C'est plutôt cool. Surtout qu'elle fait son tour, on lance l'ulti, à la fin du tour de tout le monde elle lance ça. Le tour d'après, elle relance l'ulti et à la fin du tour elle lance ça. Donc elle envoie grossièrement 14 phases de sauce par tour. Complètement con. Quand Gisèle fait l'objet d'une attaque poursuite à cible unique, qu'on faire 100% de chance d'appliquer un cumul de poison de l'effroi sur l'assaillant pendant 2 tours, pour contrer Atkins, déclenche aussi poison une fois. Chaque fois qu'elle subit une attaque de poursuite, déclenche un autre cumul de poison jusqu'à 6 cumuls déclenchés. Les cumuls déclenchés sont réinitialisés au début du tour de Gisèle. Ce qui va permettre de déclencher le poison, donc de faire des dégâts. Comme elle fait des dégâts de poison, elle récupère de la vie. Donc elle se soigne petit à petit en se faisant frapper la gueule. Exclu 3. Au début du tour d'un ennemi, dissipe l'effet anti-debuff. Qu'on fait ensuite 100% de chance d'appliquer un cumul de poison de l'effroi sur l'ennemi pendant 2 tours. Baisse d'attaque 2 pendant 1 tour et froid 2 pendant 1 tour. Le froid 2, qu'on soit bien d'accord, c'est les dégâts de compétence. Et quand on baisse l'attaque, on baisse un peu tout. C'est plutôt pas mal. Si la cible est affectée par poison d'effroi, Gisèle a 100% de chance d'appliquer un cumul... Attendez, attendez, il manque un truc. Non, non, non. Un cumul de poison d'effroi sur tous les ennemis pendant 2 tours. Donc ça va overstacker très très vite. Après que tous les alliés ont subi des dégâts, Gisèle dissipe tous les effets de contrôle l'affectant et agit immédiatement pendant 1 tour. Cet effet ne peut être déclenché qu'une fois par vague. Donc ça, ça va être plutôt pas mal pour rapidement stacker. Je trouve qu'en relisant ses exclus, j'ai pas l'impression qu'ils explosent le jeu, les exclus. Ils lui rajoutent des choses, certes. Mais je trouve que le kit de base, il est déjà plutôt cohérent. Et finalement, il n'y a pas de regret d'aller chercher les exclus. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle fait déjà beaucoup de dégâts sur le papier. À partir de là, on va aller chercher Gisèle. Gisèle, Gisèle, Gisèle. Donc elle est scrollée. Ah, j'ai pas fait les emblèmes, tiens. Attends, attends. Mais oui, canaillou. C'est ça qui nous manque. Et là, les gens se disent, bah non, attends, il n'y a pas de double emblème. Va pas faire les emblèmes. Mais si. On va pas se battre sans avoir les emblèmes, voyons. Hop, et il manque un peu d'endu. Pas déconner. Là, si vous attendez un event double emblème pour mettre les emblèmes d'un limité, non, ne faites pas ça. Ne faites vraiment pas ça. S'il vous plaît, par pitié, au secours. Emblème. Alors, les emblèmes recommandés. Il va nous demander de l'attaque ici, ok. Après, ce sera les dégâts continus, etc. Jusqu'à la maîtrise. Ça me bat. Et là, on est sur coup à effet. Même si elle aura le proc coup à effet par la maîtrise. Est-ce qu'on lui met des PV à la place ? Ouais, on va lui mettre des PV. Ce sera mieux. 4.5, on les récupérera ailleurs. Allez. Amélioration rapide. On va pas faire un all-in rapide parce que sinon, je vais être... Attends. Si on fait ça. Hop. Et que là, je lui demande l'application rapide. Ah, il peut... Et là, il peut plus. Là, le jeu est fait. Non. Vous avez déjà commencé quelque chose qui n'est pas ce qu'on vous a suggéré. Et si vous ne faites pas ce qu'on vous suggère, et bien... Doui, viens ici. Doui. Viens là. Allez. Le chat. Hé. Viens là. Ouais. Viens. Viens. En plus, aujourd'hui... Viens. Là, il sent le piège. Viens, viens, viens. Viens. Aujourd'hui, il a 16 ans. Viens. Ah 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 ah. Il veut se barrer. Allez, viens. Là. Tu montes. Hop. Ah, le gros matou. Le gros matou. Il est pas du tout gigantesque. Voilà. C'était... C'est tout. Et son anniversaire, c'est pas celui de sa mère. Il a 16 ans. Le gros chat. Qui est pas du tout gros. Voilà. On s'en fout, on est d'accord, hein. Cette histoire de... C'est pour ça qu'il m'a porté chance ce matin pendant les poules. Alors. Ah putain, je lui ai pas mis non plus les bénis et tout. En fait, j'ai rien fait. Je les stuff excessivement vite en prenant des trucs déjà. Vraiment, j'ai pas du tout théorie crafté dessus. Ce qui fait que je comprends qu'elle faisait pas beaucoup de dégâts. Alors. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre ? Euh... Pfff... Qu'est-ce qui est équipé ? On va peut-être voler un speed à quelqu'un, je pense. Genre là. Celui-là, j'ai bien envie de le voler. Euh... Ah, ça me coûte 400. Alors non. Je vais rien voler à personne. On va reposer. Put the gun on the floor. Put the gun on the floor. Oh ! On va mettre un coup à effet. C'est navré. Peut-être des PV à côté. Ouais, allez go. Allez, tu sais quoi ? On va faire ça. Pour le début. Alors là, par contre, Ben est recommandé. Ah oui, il n'y a pas de recommandé pour le bonus dégâts. Brûlure. On va filtrer alors. On va filtrer. Donne-moi. Maîtrise et bonus de dégâts de poison. Si il tape. Là, j'ai un 7%. Ok. 3, 1 point. Ok. J'ai pas mieux, normalement. Ouais, c'est ça. Je me disais bien qu'il mercado. Je l'avais filé à le truc. Putain, chier. Tant pis. Alors, on va lui filer les 7% de maîtrise. Ça, c'est sûr. Et les poisons. 2, 4. J'ai un 3 points quelque chose. C'est ça. 3. Allez, hop. On part là-dessus. Ici. Qu'est-ce que tu nous proposes, le jeu ? On va enlever le preset. Ténacité. Ça peut être intéressant. Réduction de blessure interne. On fout. Réduction des dégâts de poison. Oui. Pour la simple et bonne raison qu'on va en croiser plein. Donc, on va faire en sorte qu'elle prenne moins de dégâts de poison. Envoi de dégâts. Non, on s'en fout. Réduction des dégâts de compétence. Vas-y. On baisse un peu. Un peu plus. Ok. C'est un peu à la va-vite, les bénés. Parce que ça me coûterait trop cher en cristaux. Mais elle va récupérer le 10% de poison de Imercado. C'est tout une seule tétude. Caché. Caché, on a le sien. Oh. Attendez. On a le sien, mais... Zip, 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 zip. Voilà. Allez, hop. Une 10. Augmente les dégâts de compétence du porteur de 6%. Chaque fois qu'un ennemi atteint 10 cumuls de poison appliqués par le porteur. Les dégâts de poison infligés par le porteur sont augmentés de 4.5 pendant 2 tours pour un max de 4 fois. Si le porteur est... Alors, là, la négation est une erreur de trade. Si le porteur est issu de la Légion Funeste, après qu'il ait appliqué poison pour la première fois à chaque vague, confère à tous les alliés don du glas. Et le don du glas, seulement 1 PV est perdu quand des dégâts sont subis. Cette veste disciple quand des dégâts d'attaque de base des dégâts de compétence sont subis une fois. Et ne peut être déclenché qu'une fois au total. Donc, si vous avez cet écho sur plusieurs mobs, ce ne sera qu'une seule fois. Ok. Juste là, on est à combien on maîtrise ? 214. Ce qui veut dire que si on essaie un point, on récupère un petit peu de coût à effet. C'est franchement plutôt cool. Parce que le coût à effet, certes, là, on l'a un peu ignoré, mais il servira sur le stun, potentiellement sur les vagues. Aura. Aura, je lui ai mis l'aura de polyvalence parce que j'avais la possibilité tout de suite de la up, ce qui est plutôt cool. Augmente les dégâts de compétence de 10%. Augmente le bonus de dégâts de compétence et la réduction des dégâts de compétence de 15% au total. Plus les PV sont élevés, plus le bonus de dégâts de compétence est important. Plus les PV sont bas, plus la résistance aux dégâts de compétence est importante. Elle a déjà de la résistance avec Bewitched, ici, de 10% de compétence. Donc, ça s'additionne, c'est plutôt cool. Et son poison, son poison d'effroi fait des dégâts de compétence. Donc, c'est plutôt intéressant d'aller chercher plus de dégâts de compétence. Voilà. Alors, on l'a transcendé, mais je n'ai pas assez. Je vous avais prévenu sur Discord. Pensez à garder un peu de matos pour l'arrivée du limité. Putain. C'est fait. OK. Le stuff. Le stuff. Donc là, on peut voir déjà des trucs scalés. Donc, ce n'est pas ouf. Je crois que je n'ai rien eu d'intéressant là-dessus. Qu'est-ce que j'ai ici ? Un maîtriste de def x4. Aïe, 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 aïe. Je l'ai toujours. Il me fait mal. Il me brûle la rétine, celui-là, quand je le vois. Ça, je suis curieux. Est-ce que tu peux me proc la maîtrise ? Putain. Mais potentiellement, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici ? Def et fait de soin. Voilà. Typiquement, c'est mieux. Donc, on va équiper ça. Déjà, c'est mieux alors que ça casse le set. Ce qui est vraiment plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre un truc de quelqu'un. On va voler à quelqu'un du stuff. Par exemple, lui, attends, il a peut-être... Ouh. Ouh, il a largement mieux. Hop, vas-y. On lui vole. Makin, il a un truc qui a cessé. Taux d'attaque. Non. Lui, il a quoi ? Aïe, aïe, aïe. C'est de la chiasse. Elle, elle a un taux d'attaque, taux de def. Mais là, on a de la vitesse. Qu'est-ce que j'ai ici ? De la vitesse qui a proc deux fois. Alors, il faut qu'on arrive à avoir mieux que ça, quoi. Elle, elle avait quoi ? Quoi effet ? Non, merci, merci, merci. Non. Si je filtre vitesse, qu'est-ce que tu me trouves ? Vitesse, maîtrise, taux d'attaque, trop de crit. Alors, Imercado, comment te dire que tu vas te faire arnaquer à un moment, je pense ? Lui, là, vitesse, taux de maîtrise, taux de PV, effet... Ouais, ok, ok, ok. Attends, c'était qui ? Là, Isaro, j'ai vu. Vitesse, ouais, maîtrise. Dommage. Dommage, les procs. Et lui, on a quoi ? Maîtrise, coup à effet, ok. Beaucoup trop de coups à effet sur ce petit Lysander. On a un taux de crit x4. Regardez, il a dit, t'aime, putain, il était bien, il a proc de la chiasse. Taux d'attaque x2, taux de def, ok. Alors, attends, il va falloir un moment qu'on prenne une décision. Est-ce que je volerai pas celui de Morikis ? Lui, il a quoi, là, ici ? Taux d'attaque... Ok, ok, attends, attends. Vitesse. Ben, on va faire ça. On va lui voler celui-là. Hop, la bim-boum. C'est plutôt pas mal. Maîtrise 130, ok. Là, on a quoi ? Effet de soin. Donc ça, c'est de la chiasse. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Parce qu'on va pas voler à tout le monde de matos. C'est un peu... C'est quelque chose que je n'aime pas spécialement. On va enlever le filtre. Qu'est-ce que tu me proposes en armure ? Parce que je dois quand même avoir mieux que... Effet de soin, attaque, PV, maîtrise. Effet de soin, PV... C'est la même merde ! D'ailleurs, ça me fait penser, on en parlait sur Discord. Là, cet item, pour moi, il est inutilisable. Là, j'ai de la merde en barre. Ce qu'on peut faire de ce genre d'items qui sont de la merde en barre, c'est d'aller dans l'atelier, de dire, je veux de la pénétration, dit Gisèle. Gisèle, je trouve un petit peu trop entreprenante pour moi. On va foutre. Celui-là, on l'enlève, attends. Celui-là, on l'enlève. Mais la pièce d'armure, elle est là. Ça, c'est quoi ? Taux de crit, PV... Ça, c'est de la merde aussi. Donc, je fous les deux pièces d'armure. Et là, je crois que j'ai des trucs qui sont intéressants, mais pas foufous. Là, j'ai une maîtrise caproque sur du taux d'attaque. Je pense qu'avec du dégâts crit, ça ne va pas être très utile. Taux d'attaque, machin. Celui-là, il n'est pas fou. Et là, je me retrouve avec quatre pièces. Ça dégage. Et je me retrouve avec une arme qui me dit vitesse, taux de crit. Donc, c'est pas ouf. Mais c'est une manière de recycler le matos. Quand vous avez du matos, vous vous dites... Putain ! J'ai du légendaire, mais j'ai que de la merde. Hop, on y retourne. L'armure. L'armure, ici, c'est quoi ? Maîtrise, taux de PV... Non. Taux d'attaque, taux de PV... Ça, ça peut être intéressant. Là, c'est dommage. Il y a de la vitesse, mais ce n'est pas du tout suffisant. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'arme ? Ah, attends, attends, attends. On va finir juste l'armure. Taux de maîtrise, vitesse, taux d'attaque. Celui-là, j'aime bien. On va équiper. Il est un peu mieux. Il y a un effet de soin, mais bon. Là, on a un taux de vitesse x2, quand même. On a un taux de vitesse x2. Ok, maîtrise. Ça va être compliqué de la modif, celle-là. Si on filtre vitesse, à nouveau. Hop, j'ai ça. Vitesse x1, ok. Et là, j'ai un vitesse x2. Non, pas du tout. Maîtrise x2. Ok, alors ça, pour le coup... Là, c'est intéressant, parce que... Plus de maîtrise, bien sûr. Vitesse moins élevée. Mais si je mets une écaille dessus, on peut tenter le truc. On peut tenter le diable. Pas content, le jeu. Il m'a dit, non, c'est moins bien. J'entends. Bouge pas. Bouge pas. Renforcer. J'ai 18 écailles. J'ai un peu de marge. Vas-y. Essayez à maîtrise qui proc. Ok, bon. Ça va. Ça va. On a combien on maîtrise, là, actuellement ? 243. C'est pas encore... C'est pas mal. Mais c'est le grand minimum que je dois avoir aujourd'hui, si je veux aller avancer dans les contenus. Ici, on a maîtrise, soin, machin. On va faire pareil. On va faire pareil. J'aime bien cette pièce. Je la trouve ok. Juste me fait pas le soin. Ok, taux d'attaque. Très bien. Ça permet d'aller chercher un peu plus de dégâts. Ok, bon. Pour moi, ça me va. Coût à effet, on est comment ? Coût à effet, on est à 86%. Donc, ça va, parce que ça va être upgradé avec la maîtrise. Maintenant, on va passer sur les Arthos. Ici, on a quoi ? On a maîtrise, taux d'attaque, taux d'attaque... C'est pas terrible. Qu'est-ce que j'ai en maîtrise ? Maîtrise vitesse, fais-moi voir. Coût à effet x3, vitesse... Pas ouf. Dommage. Là, fais voir. Vitesse. Ouais, vitesse de... Ok, à proc, taux de PV, ça peut donner un peu de... Ok. Qu'est-ce que j'ai en maîtrise taux d'attaque ? Pas... Taux d'attaque. Là, j'ai quoi ? Taux d'attaque ? Oh, attaque à proc 3 fois. Chut ! Est-ce que j'en ai pas un avec de la merde ? J'ai pas de maîtrise. Elle est où ? Bah oui. Hop, bah non, tu peux pas, monsieur. Ne sois pas bête, Edmond. Ok. Car on va rester sans filtre. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Ici, j'ai quand même un taux d'attaque x1. Celui-là, je suis tenté de le tenter. Celui-là aussi. Ah, attends. 3.7. 4. Et 3.6. Ok. On va te faire foutre. Nick. Nick. Et puis là, on peut pas faire de la forge dessus. Ça dégage. Le 3.7. C'était l'autre qui était un peu au-dessus. Vas-y. Nick. Nick. Shit, putain. Il y avait de la vitesse là-dessus. Non, pas du tout. Taux d'attaque. Taux d'attaque, on est similaire. Ok. Dans ce cas-là, quand on en est là et qu'on se dit « Bon, j'ai la flemme de faire le calcul. » Je regarde ici. Béga crit augmente. Ok. La def augmente. Ok. L'attaque, elle baisse. La maîtrise baisse. C'est normal. On n'est pas à fond. Fais-moi voir à la fin. Putain. Fuck me. Comment ça se fait avec l'attaque ? Ah oui, il y avait l'attaque ici qui avait proc. C'est dommage. C'est dommage. Ce n'est pas du tout intéressant. On va quand même tester sur le dernier d'attaque. Pouette. C'est chier. Ok. Bon, on va rester sur celui-là, ma petite dame. Dommage. Je suis à combien en vitesse ? En vitesse, je suis à 2170. C'est de la merde, mais c'est bien plus que beaucoup des persos chez moi. Donc, je suis content. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'attaque. Ça, c'est sûr. Maîtrise. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Attaque. Vitesse. Alors, vitesse. Ok. 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 Attends. J'ai déjà juste envie de le swap parce que j'aime bien. Il y a le taux d'attaque. Il y a une double proc vitesse. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Vitesse. Taux de PV. Ok. 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 Est-ce qu'on peut avoir un autre... Ah, dommage. J'ai bien envie de l'envoyer aussi. Ouais, vas-y. Fais-moi un taux d'attaque. Allez, merci. Ok. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça me parle. Ok. Alors, oui, pour ceux qui économisent comme pas permis pour leurs écailles, vous dites, putain, mais tu les utilises vraiment n'importe comment. Oui. Mais ça me fait plaisir. On a eu un double proc sur l'attaque, finalement, parce que la stat principale, elle a été augmentée et le taux d'attaque, donc ça nous a permis d'augmenter pas mal et je suis content. Ici, vitesse. Maîtrise ça. Taux de crit x2. De la merde. Résistance aux effets et un petit peu de PV. Qu'est-ce qu'on a d'autre en vitesse ? J'ai pas grand-chose. Il y a Marius cette semaine. Ça tente bien. Quoi, il fait, ok. Taux de crit, non. Alors, attends, ce qui va m'intéresser potentiellement, c'est de voir ses PV, là, tout de suite. 61K, c'est pas tant que ça. Qu'est-ce que c'est déjà ? J'ai maîtrise ici 8%. Ok. Mais après, le reste, c'est vraiment de la merde. Taux d'attaque, 4 points, ok. On perdra un peu de maîtrise, résistance aux effets. Là, on gagnerait des PV de la def et du taux de crit, rien à foutre. Là, on gagnerait des PV de l'attaque. Taux de crit, on perd, on s'en fout. Résistance aux effets, on perd, ok, ok. En vrai, je suis pas convaincu par les trucs que j'ai. Est-ce que j'ai un truc pourri ? Pourri mais intéressant. C'est-à-dire, ici, je filtre, je mets maîtrise. On va voir. Maîtrise taux de PV. Attends, je mets taux d'attaque. Est-ce que j'ai du taux d'attaque ? Je suis là. Ah, ça m'emmerde de faire du taux d'attaque. Non, en fait, ça va. On va le tenter. Vas-y, on va le tenter. Ok. 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 Ça dégage. Ok, on va garder cette pièce qui est pas ouf du tout. Et on attendra d'aller casser du Marius. Hop. Le portrait qui a un peu monté dans les référencements parce que j'ai un peu plus de power. Caché. On a fait, on a fait, ok, ok. Au niveau des stats finales actuelles, elle a perdu de la maîtrise. 235, ok. 83 de coût à effet. On part du principe qu'elle va vraiment en récupérer, donc c'est intéressant. 48 000 d'attaque, c'est ok. Ça pourrait être mieux. Et 61, enfin, 600 000 PV, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup si on compare à Erato qui a plus du double. Alors oui, il y a du stuff PV, mais plus du double. Ok. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est déjà de la check en arène. Qu'est-ce que tu... Là, ça, cette compo avec eux, on va mettre ça et on va mettre elle à la place. Fais-moi voir juste comment ça se joue. On a enlevé Atkins, donc on n'a pas la poursuite effrénée. Ok, vas-y, tout le monde joue. Vas-y, fais ta vie. Ok. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux lancer l'ulti, donc balancer 11 phases de sauce full aléatoire, sauf la dernière, ou faire le 2 qui touche de toute manière tout le monde ? Et qu'elle relancera après. Parce que l'avantage de faire le 2, c'est qu'elle va mettre du lanceur seulement à tout le monde. Mais elle le fera aussi avec son ulti. Alors, on va tester l'ulti. Ah, attends. Le 2, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va bourrer le compteur de tour. On est d'accord ? Ou les 10% de compteur de tour, c'est que quand elle le lance en full auto. On va regarder. Le compteur de tour n'a pas bougé, donc c'est que quand elle le lance gratos. Oh, la vache. Par contre, c'est moi que j'ai juste tapé le seul mob qu'il ne fallait pas taper. Non, Erato, Erato, laisse-moi déjà en vie. Erato, doucement. Ouais, merci. On ne fait pas n'importe quoi. Là, Erato tape. Juste, il frappe. Erato tape. Ah, mais putain, on n'a même pas eu le temps de faire la poursuite de fin. Alors, bon, bah, c'est fini. Plus d'arène. Tour des marques. J'ai utilisé la clé ? Oh, mais je l'utilisais quand ? Oh, putain, mais j'ai tout utilisé comme un gros débile juste avant. Putain, c'est pas vrai. Alors, on va aller dans le shop. Alors, des clés, on ne peut pas en acheter. Par contre, ça. Ça, mon petit boy. Regarde bien. Regarde bien ce qu'on va faire. Tour des marques. Bah, mais putain, non. On vient de dire qu'on ne peut pas acheter des clés. Là. Hop. Hop, on va faire gaffe à ne pas skip. Alors. On va virer Focas. On va jouer ça. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Très curieux. En plus, on sait très bien que quand on joue en manuel, on joue moins bien que l'ordi. Donc, alors, c'est parti. On ulti cette fois-ci. Bam, 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 bam. Ok. Il y a eu du stun. Elle a stun tout le monde. Attends. Elle a combien de coût à effet ? C'est ça, la vraie question. Là, comme ça, maintenant, elle a coût à effet 200. Elle avait 80 et quelques. Donc, elle a énormément de coût à effet. Voyez bien le 1 point de maîtrise. Oh putain. Oui, elle a la maîtrise qui est up par Little Jack. Oh la vache. En fait, la maîtrise qui est up par Little Jack et sa maîtrise qui est up, elle donne du coup à effet. Donc là, 200 de coût à effet. Effectivement, elle stun à chaque fois. Ok, bah, pouette. Voilà. Moloch, j'espère que tu es content. Alors. Zip. Pouette. Pour faire un double. Yes. Il permet de faire une double attaque. Moloch qui fait sa petite pluie de metteur en mode Atosieux. Ok. Elias, elle jouera demain. Là, comme le boss est tout seul, ce qui m'intéresse, c'est de voir les dégâts qu'il va prendre. Il a 100% de sa barre de vie. Let's go. Us. 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 Il prend 17% de barre de vie en début de game. Alors, on est sur un mob. D'ailleurs, c'est assez important de se rendre compte. On est sur un mob par rapport au dernier limité qui ne gagne pas en puissance. Elle va foutre du poison. D'ailleurs, là, on voit. Ok. Be Witched. Lansorcellement, il y a 10 stacks. Ça a l'air d'être le max. Il y a 10 stacks de poison. Mais ce que je veux dire, c'est que Erato, elle gagne en force parce qu'elle baisse la résistance à la maîtrise. Jingle Bell, elle gagne vachement de stacks, etc. Mewangjin, il changeait petit à petit sa régène vers de la maîtrise. Elle, elle n'a rien de ce genre. Ce qui fait qu'en gros, elle, elle va burst dès le début. Moi, c'est comme ça que je l'entends en tout cas. Et je trouve ça plutôt intéressant. Hop, voilà. Ok. Donc ça, pour rappel, elle va le rejouer gratuitement une fois que tout le monde aura joué son tour. Donc après, Moloch et Eliade, je pense. Ah, Moloch, il fait son truc grâce au déto. Ok. Alors, le boss, il n'a même pas eu le temps de faire un deuxième tour. Ok, plutôt cool. Hop, bim. 25% de PV. Donc on lui a quand même fait un peu plus mal parce qu'il y a pas mal de dots cette fois-ci. On a envoyé le tir gratos. Qui a pris 10% du compteur de tour du boss ? Donc là, on est ok. Enfin, on ne le vole pas, on lui enlève. Là, on lui refait. On ne prend pas le compteur de tour. Jusque-là, rien de... Ok. Rien de... Je pense qu'on va quand même être étonné des dégâts. Alors, je dis ça, mais j'ai peur que... J'ai peur de Chelsea encore maintenant. Chelsea, c'est vraiment devenu un mob que je ne comprends plus. Chelsea, elle fait très mal. Alors, ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est que Gisèle, c'est un support poison. Elle va faire énormément de dégâts avec une team poison. Ce qu'on va aller chercher tout de suite, ici. Eiffrit, parce qu'Eiffrit, il n'aime pas le poison. Hop. On va verre ça, on va verre ça, on va verre ça. On va mettre Nita, Gisèle et Imercado. Ou bien Freud. Euh, non. Imercado. On va jouer full manuel. On va passer en offensive dès le début. Sapin. Ti. Là. Hop. Alors, ce qui va être intéressant, on va ultirer. Allez. Ils vont prendre le stun après, s'il faut. Hop. Pouette. On met du poison partout. Elle a lancé son merdier gratos. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort parce que ça veut dire qu'on a... Si on joue plus vite que tous les adversaires, on a une gestion de compteur de tour adverse sans réfléchir. Vraiment très fort. On est allé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de l'ercer. Et voilà. C'est ce que je voulais voir. On a mis assez de poison pour que ça recharge l'ulti. Donc, on va blablabla. Hop. Ils sont tous stun. Excellent. Non. Elle va remplacer Nico. Elle va remplacer Nico. C'est abusé, là, les dégâts qu'on fait la team poison ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La team poison, qu'est-ce qu'il vous arrive ? S'il vous plaît. Allô ? Allô, les secours ? Bam, 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 bam. Tout le monde meurt. OK. Et comme elle met plein de poison, encore une fois, il est fort probable qu'elle ait déjà son ulti de hop. C'est ce qui m'intéresse. Tatatatatata. Non, elle ne l'avait pas. Alors là, c'est vraiment... Tout ça pour ça, monsieur. Il y va silence. Est-ce qu'il a silence ? Et ils sont silence. Ils sont baisés. Là, on va prendre le compteur de tour, par contre. Attention. Bim ! Bam, 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 bam. OK. Tac. Juste, elle avait 200 tout à l'heure. Et là, en coup à effet, elle est à 200. Donc OK. La maîtrise de Little Jack n'a rien changé sur son calcul. OK. Pan. Donc là... On n'a pas besoin de booster l'attaque. On va mettre de la ténacité. Il a perdu 7% de vie. OK. 7%, c'est bien. Crac. Je pense qu'Imercado ne va pas survivre à ce combat. Je... Je pré-shot. Il a pris... 3 niveaux d'exclus. Il est toujours nul à chier, mon Imercado. C'est une catastrophe, ce perso. J'ai beaucoup de mal à le comprendre. Hop, 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 hop. Tell Art de la... C'est que des putains de Gatling. Pouette. Il a pas compris... Il a pas compris ce qu'il devait faire. Pouette. OK. Là, on lui prend du compteur de tour. Hop, empoisonnement majeur 2. On se... On se shield up. Là, on se met poison up 2. On lui prend du compteur. Dédédédédédédédédédédé Le full poursuite de tout le monde Ok 7% toujours Très constant en fait c'est les mêmes dégâts A chaque fois y'a pas de surprise Hop Et alors là ce qui est assez intéressant C'est qu'elle gagne la maîtrise grâce à E-mercado, elle doit être un peu au-dessus maintenant elle a gagné 15% de maîtrise parce que pour rappel les mercados donnent le sarment de il est où ça là augmente la maîtrise d'un certain montant de la maîtrise initiale et il en donne aux autres ce qui reste assez intéressant 1% de bis ça c'est moins fort la deuxième compétence quand il n'y a rien ok bon team poison quoi ils sont en carton ils baissent les dégâts comme ils peuvent mais ils sont pas là pour encaisser j'aurais du faire la ténacité je pense que Nita elle va décéder là oh pas du tout pomme ? même pas la pomme ok je suis assez content on va s'en sortir on met pas assez de poison avec cette team entre deux attaques parce qu'elle a le RC qui baisse pas ah oui mais en fait c'est pas suffisant un seul tour de RC monsieur ok 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 vas-y on envoie ça elle le suit ok Giselle c'est fin fin du boss ok personne ne meurt cool elle a fait 543 ok en 89 fours alors ce qui nous a fait gagner énormément de temps c'était les vagues les vagues on les a atomisées je pense pas qu'avec Kerato j'arrive à le faire aussi vite et je pense qu'en full auto en preset Lydia attaque ça peut marcher tout le temps parce qu'il n'y a pas eu vraiment de grosses difficultés il suffirait de gros stuff un peu et Mercado qui a vraiment des problèmes de stuff chez moi mais ok donc ça c'est ça ça passe ça ça passe très bien elle a fait donc beaucoup de dégâts alors le problème c'est que la faille elle est pas up ce sera demain 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 que je pourrais faire la faille de poison alors ce qui m'intrigue ça va être ici j'ai déjà fait un try tout à l'heure et ça s'est pas bien passé ça m'a même énormément déçu ce qui fait qu'on va retry à la mano dans la vallée vous avez la blague j'en suis sûr hop ok vas-y ok on a pris tous les debuffs du monde parce qu'on a été incapables de ce shield est-ce qu'il ne faudrait pas recommencer ce shield en premier avec Nico je pense que c'est ce qu'il faudrait faire réessayer vas-y parce que comme ça on se prend pas tous nos dots et on commence un peu mieux le combat par exemple on aura à se prendre des coups ah attends peut-être pas elle va jouer avant et elle va tous les stun vas-y vas-y dis que ça joue comme ça ils sont tous stun ok ok on est gagnant on est gagnant en faisant ça yes là on va pouvoir s'appin le poison shtac là tout le monde est niqué ok parfait crack ok hop pouette ah là le boss est tout seul let's go quoi j'ai pas ah c'est bon parce que mercado il faut que tu mettes ta blessure grave à la prochaine attaque sinon on est dans la merde pouette blessure grave c'est bon juste l'attaque de base elle fait quoi d'autre sinon elle met du poison elle met du poison de défroid donc en fait à partir du moment où t'as le S2 qui est dispo l'auto-attaque ne sert à vraiment à rien si il y a certains persos ça pourrait être intéressant là c'est pas le cas ok shield hop parce que de toute façon voilà il y a les mobs donc là on va pouvoir les et j'ai toujours un doute là on a la hausse d'attaque ok protection d'allier ok et là on a le soin vitesse up et le soin ok donc on va d'abord soigner soigner vitesse up sapinou pimm on fait crack là bébébébébébébéé bébébouboui parce que le tour était terminé brun ta 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 c'est le mec c'est pas à ce que tu fais du bruit que ça va mieux se passer hein freud a pris la a pris le jus là c'est la chanson de Lady Gaga ça jula jula arrêtez avec le café monsieur voilà ok la pomme a craqué la poète je vais remettre la blessure au cas où au moins la refresh craque parce que sinon on peut avoir des surprises là on peut soigner j'ai pas le shield j'ai rien en fait donc on va être il va reprendre non il reprend pas ok parfait let's go ta 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 tout le monde est stun incroyable bon vas-y poison 2 très fort nita elle sert à rien alors ça m'a fait sourire ce matin à la sortie du perso ah oui je disais il fait plus de dégâts que nita ouais heureusement putain en vrai heureusement que je disais elle même sans exclu fait plus de dégâts que votre nita e3 et ça me permet aussi de rebondir sur une parenthèse on leur a redit que les mythiques ils étaient complètement moyen actuellement et il n'y a pour le moment pas de projet de revoir de mythique à nouveau voilà j'en suis navré ce qui fait que oui je disais les plus fortes que nita est encore là tu te rends compte que ben on dirait pas tant que ça mais nita quand elle a quittant quand elle envoie sur une des vagues d'ennemis elle fait beaucoup de dégâts ça reste un bon mythique là dessus et je suis content je passe un étage en plus trop bien est ce qu'il me faut un étage en plus pour aller chercher le reward là il me manque un étage qui est donc à la mano ça se passe bien de toute manière si vous voulez avancer ici il vous faudra la blesseur grave et immer cadeau si vous l'avez drop vous êtes content vous êtes content parce que vous allez pouvoir avancer dans ces étages si vous n'avez pas si vous n'avez pas à freud mettez un magdi magdi il aura un soin il aura du shield il aura également un gros boost sur les dégâts de poison donc c'est pas déconnant donc là pour le coup elle fait le taf et je vais faire les prochains étages tranquillou je pense mais je suis plutôt content ce qui m'intrigue c'est également ici alors clairement lundi sur le boss poison va tester en faire une petite poise juste pour s'en rendre compte c'est chiant de pas pouvoir shift ici elle jean je sais pas du tout qui je voudrais mettre je réfléchis en même temps mais ce que j'aime à véro même si véro c'est pas elle fait toujours beaucoup de dégâts enfin elle risque de me faire mentir surtout on va mettre plus pour terminer en tant que booster et permettre de régénérer un peu on a fait les 20 tours ok elle a là elle a mis une branlée en mono target voilà mon target elle est démentielle par rapport à nita et quand je disais que véro véronica en tout cas faisait pas mal de dégâts bah voyez la mine branlée aussi à nita comme quoi nita c'est vraiment très fort quand il ya des vagues mais sur un mono target elle s'essouffle mais c'est pas grave ça fait beaucoup de dégâts quand même ok 680 9 millions ok si je modifie véronica et que je mets un little jack par exemple pour avoir le boost de 800 voyez le boost de maîtrise là qui a été envoyé bim on a gagné 200 millions ça pique attend est ce qu'on peut encore aller chercher plus loin 953 oui on peut oui voyez voyez les petites modifications on en avait parlé on a fait une vidéo sur ce mode de jeu sur comment aller chercher plus de dégâts alors bien sûr si je mets ces trois persos ensemble ici je les ai plus dans d'autres teams pour booster les gars mais voyez un peu comment on a presque on a gagné 50% de dps c'est pas rien 50% donc ça peut potentiellement faire beaucoup de dégâts clairement elle est sous stuff elle est carrément sous stuff la mienne pour le moment je suis curieux de voir un peu comment elle va comment elle va avancer dans les différents contenus là où on va avoir un gros intérêt d'avoir un perso comme ça ça va être dans la guerre du trône ça va être dans le combat pour avoir la gloire et dans le championnat pour l'un simple et bonne raison que ça va être vraiment un perso qu'on va mettre dans une team qui va casser des gueules sur sur sa team et qui potentiellement va pouvoir counter donc atkins si c'est elle qui a le plus d'attaque c'est ça qu'on c'est ça qui est très intéressant est ce qu'il ya une atkins déjà il y en a on la voit on va la rôder là il ya une atkins suis assez curieux juste acheter un ticket j'attendrai pas les quelques minutes ici poète on lance pas le combat en auto je veux juste voir atkins qui tape dessus ah c'est peut-être pas elle qui a le plus d'attaque si je pense ah peut-être non vous qu'on vous atkins je vais nous voir alors attend déjà on va faire ça il y a eu dur et de la résiste dans tous les sens ok doucement 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 j'ai pas le temps j'ai pas le temps de voir ce qui se passe ok on prend la dose atkins elle a fait aucune poursuite je crois pour le moment ah oui mais parce que j'ai les râteaux qui cancels les poursuivités je suis un gros con us 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 allez pouette on enlève tac on refait hein vas-y le lens qui fait des poursuites à tir larigot justement sur sur giselle donc alors c'est bien parce que c'est ah ça y est j'ai envie de dire c'est un paratonner c'est un paratonner giselle pour lens c'est rigolo parce qu'il envoie des éclairs t'as compris la blague t'as compris la blague ok donc là elle a quoi là la froid non elle a pas froid elle a aucun des débuffs je comprends pas bon 1 x 2 alors vas-y fais moi une autre poursuite sur j'aimerais voir là il y a quoi il y a trois fois la là la prochaine attaque c'est celle qui est meurtrière c'est celle qu'on veut voir en plus j'ai stane ah c'est plus le cas us 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 crac elle balance ok 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 combat d'harmonica c'est pas un harmonica bon allez atkins fais moi des poursuites je veux voir je veux voir je veux voir la fin du truc bon ça dégage allez ginette donne tout ok c'est bon ça a pas suffit du tout ça a pas suffit du tout ok les deux qui ont trop de résist vous m'emmerdez ok vous m'emmerdez ok fouette c'est le combat que tu fais durer que tu finis par perdre parce que atkins elle a la capacité de te tuer tout le monde toute seule bon peut-être pas peut-être pas sur cette team là mais voilà hop tac ok on voit les poursuites qui sont cancel bon on verra pas là on verra rien de plus allez ça dégage ce côté ça dégage ça n'est pas pour deux secondes ok ok je pour moi elle fait quand elle a fait le taf sur deux choses déjà elle a pris plusieurs attaques d'atkins elle n'est pas morte elle a pris plusieurs attaques de lens elle n'est pas morte le fait de baisser grâce à l'en sorcellement grâce à son passif sur l'en sorcellement en exclut le fait de baisser les dégâts qu'elle prend hop ici augmente la réduction de dégâts de compétence de 10% pour chaque ennemi affecté par en sorcellement ça veut dire que quand il y a les cinq ennemis qui ont tous en sorcellement qu'elle aura bien évidemment mis et ben elle prend 50% de dégâts en moins alors bien sûr atkins c'est pas des dégâts de compétence vu que c'est sur l'auto attaque mais un personnage comme lens on est plutôt sur des dégâts de compétence il me semble je mets un il me semble parce que j'ai pas relu son kit il est jamais revenu en bannière pour le moment donc pour moi il n'existe pas et et donc ça veut dire que tant que tout le monde est en vie elle prend 50% de dégâts de moindre sur les compétences donc tout ce qui est ulti et rato elle n'en a rien à branler etc et à côté de ça donc même si elle n'était pas full pv comme elle reprend de la vie à chaque fois par rapport aux dégâts qu'elle fait et que on la fait faire des dégâts et ben elle est un peu quasi full life tout le temps et ça marche bien alors forcément cette réduction elle va baisser au fur et à mesure qu'on tue des gens donc attention à bien choisir les targets si vous êtes en pvp clairement mais ça pour moi c'est presque un des plus gros points forts du kit et je trouve réellement après avoir et après l'avoir utilisé cet excluant qui rajoute ça le coup à effet c'est incroyable c'est incroyable parce que ça la transforme en réel remplaçant de nicolas pour les vagues pour rappel nicolas il met son sapin et s'il givre au moins quatre personnes le sapin il a deux tours de moins de rc ce qui veut dire que vous le jouez pas au tour d'après vous le jouez au tour encore après c'est à dire sous deux tours donc sur trois tours vous l'avez joué une fois là une fois là en train de débuter vous droppé une giselle elle est incroyable en fait elle est incroyable parce que ce putain de coup à effet va vous permettre de stun à tous les coups toutes les teams adverses laisser tomber les maquines pourries en pvp les gars vous avez giselle c'est win 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 quoi donc je suis très 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 curieux de voir comment elle va évoluer et les dégâts qu'elle va faire lundi sur le boss des sept sages va être important à quel endroit elle va m'amener également dans la faille j'ai un peu peur parce que la faille c'est le boss poison je crois 369 et clairement il ne m'amuse pas du tout mais le fait de baisser les dégâts etc ça peut être intéressant donc je suis très curieux de voir où est-ce qu'elle va m'amener et c'est plutôt cool parce qu'elle fait vraiment beaucoup de dégâts dans la cité élémentaire de terre où on aura besoin de poison elle va lui arracher la gueule au boss poison mais voilà en fait c'est là où elle va performer et de toute manière je pense que ça va être ça un peu tout le temps maintenant dès qu'il y aura des nouveaux ajouts limités il faut impérativement pour qu'il soit vendu et vendable c'est perso qu'il soit hyper intéressant en pvp un perso pve n'intéressera pas vraiment les gros joueurs parce que les gros joueurs ils sont déjà en train de performer dans les derniers étages de partout et ils en ont rien à foutre qu'on leur donne un petit truc pour terminer un peu plus vite quoi alors que gagner le championnat ça ça les branche donc il va falloir forcément s'attendre à ce que maintenant les limités ils façonnent vraiment le pvp et sans négliger le fait qu'à côté en pve ils sont hyper forts mais c'est que c'est pas leur priorité de kit même si on a vu elle a fait beaucoup de dégâts elle s'est faite doubler par Chelsea mais ça ça m'étonne pas en fait si je prends le stuff de Chelsea que je lui mets dessus à elle ça va être autre chose donc voilà ça ça fait partie un peu des trucs à tester je trouve encore que la team poison elle est faible mais c'est parce que j'ai pas Willa le jour où je pourrais drop enfin Willa je pense que ça va pas mal changer la donne je sais même plus quelle faction elle est, les dragons non ? Willa ouais dès que j'aurai Willa ça va pas mal changer la donne c'est vrai que c'est vraiment un personnage qui me manque et tant que je ne l'ai pas j'ai vraiment cette impression que la team poison a plus la merde parce que Imercado il a beau faire partie de cette génération de persos S2 un peu je trouve que c'est vraiment le plus faible et il lui manque quelque chose quoi c'est pas possible Chelsea elle lui met une tempête de malade Lens et Morikis c'est pareil je trouve vraiment que Imercado il lui manque un truc mais après le poison se joue vraiment plus lentement que les autres et les autres types de dégâts continu sont des dégâts explosifs généralement qui font beaucoup de dégâts à l'impact alors que le poison il tue sur le long terme sur le nombre de tours et c'est pour ça qu'il baisse l'attaque des targets c'est parce que ça vous permet de tempo un peu mais on a pas cette impression de puissance qu'on peut avoir sur les autres dots mais ça c'est une toute autre histoire Gisèle reste à mon sens un très bon personnage qui va nous amener dans pas mal de contenus un peu plus loin bon le modèle on n'en parlera pas c'est de la merde mais voilà j'espère en tout cas que ce guide à chaud vous aura plu on en reparlera sans doute plus tard dans l'année prochaine mais pour le moment plutôt convaincu par le perso et pas comme quand j'ai poule Esther ou Beatrix où je les ai foutu de côté je n'y ai jamais retouché je sais que Béa c'est une très mauvaise chose j'ai joué un peu en PVP mais d'une manière générale il y a des limités que je n'ai pas du tout retouché je pense que Gisèle par contre ça va être complètement autre chose on ne pourra pas la laisser de côté donc j'espère que comme beaucoup vous l'aurez eu parce que même sans exclu elle a l'air d'être vraiment très puissante et son exclu 1 avec cette question de coût à effet et de baisser les dégâts vous donne vraiment un bon boost sur le kit et sur la manière de la jouer et comme je le disais un remplacement de Nico alors bien sûr elle ne fait pas le soin que fait Nico mais elle va sans doute nous permettre de tester des nouvelles compos et ça c'est plutôt intéressant dis-moi ce que tu en as pensé en tout cas dans la barre des commentaires rejoins le Discord si tu as la moindre question puis on se retrouve dans les prochaines vidéos allez salut